Romain, décision de la Cour européenne, la Super League pourrait éventuellement voir le jour. Oui, c'était une décision très attendue aujourd'hui. La Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, devait trancher. Est-ce que l'UEFA et la FIFA, organisatrices de plusieurs grandes compétitions internationales de clubs par exemple, ont le droit d'interdire aux joueurs et aux clubs de participer à d'autres compétitions, comme la Super League par exemple, qui souhaite créer une ligue dissidente ? Eh bien la CJUE a donné raison à la Super League en estimant que l'UEFA et la FIFA étaient en abus de position dominante. Les règles de la FIFA et de l'UEFA soumettant à leur autorisation préalable la création de tout projet de nouvelle compétition de football interclub telle que la Super League et interdisant aux clubs et aux joueurs de participer à celle-ci sous peine de sanction sont illégales. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien que la Super League a gagné son droit d'exister. Ça ne veut pas dire qu'elle va voir le jour, mais en tout cas les instigateurs du projet ont le droit de tenter de créer leur compétition, de proposer au club de les rejoindre sans que l'UEFA ne puisse rien ni redire. Alors évidemment, merci Romain, on espère qu'on va être le plus clair possible. On précise également, parce qu'il y a 50 pages dans cet arrêté, évidemment c'est très très long, c'est très technique, que ce sont surtout sur les modalités de 2021 en fait que les choses reviennent et que c'est beaucoup plus compliqué que la création immédiate. Karim et Ludo, revenez parce qu'on va avoir un sujet quand même important. Johan, je vous fais commencer. C'est quand même un tremblement de terre. C'est un tremblement de terre parce que déjà, il y a un point qui est très important. On le sait que la FIFA et l'UEFA sont dans une entité absolument antidémocratique. Il n'y a aucune démocratie. Ce sont deux dictatures. Ces deux institutions font ce qu'elles veulent. Elles sont même en train de tuer le football depuis des années. De plus en plus de matchs, des compétitions de plus en plus bidons. Une Coupe du Monde, je caricature, mais dans 50 pays sur 4 continents. Donc on fait n'importe quoi au détriment du football, au détriment du jeu du football. Ces deux entités ne s'intéressent pas du tout au foot. C'est le règne de l'argent. Ils ne pensent qu'à ça. Ils s'en contrefichent de nous, les passionnés. Mais les clubs aussi aiment l'argent. Je te parlerai bien sûr. Et après, justement, ce n'est pas pour ça qu'on fait ce constat, qu'on doit maintenant être pour dire oui au premier truc venu, à la première idée venue. Je constate quand même qu'il y a des progrès, certains, par rapport à la première mouture. Déjà, ça ne sera pas une ligue fermée. Ça va encore évoluer, évidemment. Mais cette super ligue sera ouverte. C'est-à-dire qu'il y aura des descentes, il y aura des montées, il y aura des passerelles entre les différentes... Il y a une sorte de Ligue des Champions, Ligue d'Europa, Ligue d'Europa Conférence, c'est des noms différents, mais c'est à peu près pareil. Et surtout, il y a la superbe idée, et j'espère que ce n'est pas un énième mensonge, mais les matchs seraient diffusés en clair. Et ça, c'est très important. Donc moi, ils peuvent s'en mettre plein les fouilles. Mais si on me dit, comme apparemment c'est le cas, que les matchs seront gratuits pour les gens, pour les passionnés, pour les gens comme nous, le mardi, le mercredi et le jeudi soir, là, je dis qu'il faudra peut-être payer un abonnement juste pour éventuellement ne pas avoir trop de publicité ou pas. Mais ce serait quand même un énorme pas en avant. S'ils se mettent d'accord, ces grands clubs, pour jouer au foot, des grands matchs de foot, une grande compétition, et que nous, on peut le voir gratuitement, là, je dis absolument oui. Johan a brièvement évoqué certaines modalités de cette Super League qui a présenté son projet depuis déjà un moment et qu'il a d'ailleurs reprécisé ces dernières heures. Donc, il y aurait trois divisions dans cette Super League, la Star League, la God League, la Blue League. Donc, je ne vais pas tout détailler. Vous voyez ici certains détails. Mais en tout cas, il y a des promotions et des relégations et surtout un roulement de 20 clubs en Blue League, la troisième division, un petit peu, de cette Super League qui serait en deux phases, une saison régulière et une phase finale. Et autre chose abordée par Johan, c'est par rapport à la diffusion, la diffusion gratuite de tous les matchs. Ce sont les propos de Bernd Reitschart, le PDG d'A22 Sport Management qui est le promoteur de la Super League. Mais il y aurait aussi une version payante avec moins de pubs, plus d'angles de caméra et plus de stats. Mais en tout cas, la promesse principale, c'est une diffusion gratuite de cette Super League. C'est la société A22 qui mettrait en place cette plateforme de streaming gratuite qui pourrait donc bouleverser, évidemment, l'économie du football. Là, ça peut être un mouvement important. Est-ce que, Karim Benhani, ça peut ressembler, ça peut ressembler, je dis bien ça peut, à l'arrêt Bosman, mais dans sa version « je bouleverse le football ». Totalement. Vous avez fait un parallèle qui est assez juste, même si, évidemment, ce ne sont pas vraiment les mêmes choses. On rappelle l'arrêt Bosman, les transferts ouverts. Libre circulation des joueurs. Libre circulation des joueurs, c'était au début des années 90. Moi, ça me gêne un peu, si vous me demandez mon avis, ça me gêne un peu parce que les trois divisions, la fameuse troisième division, je ne vois pas qui regardera ça. Honnêtement, mais c'est gratuit. Le seul point positif, et là, je te rejoins totalement, évidemment, le sport gratuit pour tous. Et on en est témoin ici. On est les garants. Exactement. C'est le seul point positif pour moi. Moi, je n'ai pas envie que le foot devienne l'NBA. Moi, ça me gêne de me dire, alors oui, il va y avoir des descentes et des montées, mais ça va être un peu factice parce qu'on aura toujours les mêmes clubs, toujours les mêmes clubs dans la fameuse Star League, la première compétition. Et je ne vois pas qui va aller regarder la Blue League, la troisième compétition. Déjà, la Ligue Europe à conférence, franchement, quand il n'y a pas un club français, personne ne regarde. Donc là, dans une compétition créée avec ces fameuses montées, descentes, play-offs, avec ce nombre de matchs, moi, j'ai peur qu'aujourd'hui, on passe, qu'on américanise un peu trop le football et qu'on le rende l'équivalent de la NBA, de la NHL, de la NFL. Vous savez très bien ce que c'est, vous, Greg. Mais ce sont des franchises, ce ne sont pas des clubs. Donc, c'est encore des choses différentes. Oui, c'est encore différent, mais on tend vers ça. Et moi, qui suis encore un amoureux du foot d'antan, même si le foot a beaucoup changé, et que les sommes sont quand même colossales par rapport aux années 90-2000, j'ai peur que l'on tue le foot romantique, dit romantique de l'époque. On a le droit de convoquer l'histoire, Ludovico Bragnac, sur ça, parce que Johan a sans doute raison. Je sais que, par exemple, sur ce plateau, un garçon comme Vicky H. Dorasso aurait eu le même discours sur le côté toute puissance dictatoriale, dit Johan, mais en tout cas, peut-être pas toujours démocratique. Moi, je vais nous renseigner un tout petit peu, mais on peut se retrouver sur ça, sur ils font ce qu'ils veulent, ils ont le droit d'être là-dessus, ils n'ont finalement visiblement pas le droit d'imposer au club, vous serez sanctionné si vous participez à une autre compétition. Est-ce qu'on va se retrouver comme au basket, avec des compétitions qui, avant qu'on ait trouvé la bonne formule, qu'on diffuse d'ailleurs sur la chaîne L'Équipe, mettent du temps et provoquent une scission où si le PSG ne veut pas y aller, il va gagner sa Coupe d'Europe, et puis de l'autre côté, le Real va gagner sa Coupe d'Europe, et on ne sait pas qui est champion d'Europe, que ce soit la boxe, quoi. Franchement, je suis assez tiraillé sur cette apparition de la Super League, parce que c'est un dossier qu'il faut du temps pour aller chercher un peu plus en profondeur. Mais ça prendra du temps, les tenants, les aboutissants. Moi, le seul truc positif, c'est que moi, je déteste cette position de monopole qu'ont l'UEFA et la FIFA, comme le dit Johan, qui font n'importe quoi maintenant depuis des années, donc ça aura au moins le mérite de mettre un coup de pied dans la front milière. Et ça, je vois déjà qu'ils sont en train de revoir leur position par rapport au format qu'ils veulent faire de la Ligue des Champions, le nouveau format qui arrive, ils sont en train déjà de faire un rétro-pédalage. Donc déjà, c'est un aspect, le fait qu'on en parle déjà, ça a déjà un aspect positif. Après, moi, je fais le lien avec les championnats domestiques. Ben voilà. Moi, j'adore... Que fait-on ? J'adore les championnats domestiques. Bien sûr. Et je me dis... Mais est-ce que... Alors, déjà, il y aura moins d'argent. Ça, c'est une certitude. Tout le monde le dit ici, il y a trop d'argent. Oui, voilà. Bon, on est tous à dire qu'on est les amoureux du football. Ben, si on est les amoureux du football, il y aura moins d'argent, il y aura plus de joueurs locaux, il y aura plus de joueurs formés dans les régions, il y aura plus de... Donc, l'identité club reviendra de fait. Après, est-ce qu'on veut... Mais quel niveau ? Quel niveau ? Voilà. Quel niveau ? Mais est-ce qu'un jour, Nantes pourra peut-être redevenir champion de France ? Peut-être. Est-ce que Lorient pourra avoir sa chance ? Peut-être. Oui, mais ça va complètement dévaluer notre championnat. L'image que tu vas renvoyer, Ludo. C'est un fait. Si demain, le PSG décide de ne pas jouer le championnat de France et d'aller jouer cette Hermes Star League, Karim, je ne penche ni d'un côté ni de l'autre pour l'instant. Je pose les questions. Est-ce qu'on est prêts ? On est tous à dire ouais, on veut retrouver notre foot. On nous a volé notre foot. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'oseilles dans la Ligue 1. Et est-ce qu'on fait... Est-ce que les clubs travaillent correctement ? Pas plus qu'avant. Mais Ludo, il y a un truc... Je reviens. Là, vous êtes sur les chemins domestiques. On va voir avec Alicia, d'ailleurs, dans un instant. Mais c'est important. Non, mais vous avez raison. En Espagne, par exemple, ils sont ravis. Oui, mais le Barça qui a des énormes difficultés financières, qui a du mal à nouveau à exister en ce moment sur la scène européenne, qui dit, ben voilà, là, on va avoir une main de finance. Ils n'ont pas de soucis avec ça. Ils sont contents. Ils vont tuer leur championnat. Ils s'en foutent, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a certains gros qui sont déjà ravis et qui, déjà, se taillent la part du lion dans leur championnat. Il y a déjà un déséquilibre. C'est ça que je veux dire. Et Greg, ce qui va tuer... C'est pour ça que le fait qu'il y a la Super League, en fait, les gros continueront à gagner toujours autant. la Super League. Il y a autant de matchs qu'aujourd'hui, ce que propose la Ligue des Champions. Donc, ça veut dire que ces clubs-là ne vont pas sortir de ce championnat. Ils vont juste peut-être s'affaiblir. Trois équipes. Ils vont avoir deux équipes. Des champions d'Europe. Parce que... Non, mais ça va être des super teams. Il va y avoir... On en parlait avec la Coupe du Monde des clubs. En fait, ça rejoint l'histoire. C'est que vous allez avoir des équipes avec 30... Et surtout, Greg, on a oublié de le rappeler. Juste, Yann, on a oublié de le rappeler. Et pour ceux qui nous suivent, tu n'auras plus besoin d'être champion de France pour jouer à cette conviction-là. C'est déjà le cas. Je vous rappelle que la Champions League a été gagnée par un troisième. Oui, mais le PSG est quand même obligé d'être dans les trois pour aller jouer avec des champions. Mais là, le PSG peut très bien ne pas discuter de la France ou laisser la troisième ou la deuxième équipe être finie. Et ça, c'est pas possible. Et laisser l'équipe une jouer. Et ça, franchement, ça dévalue le championnat, je trouve. Le projet sur la Super League est relancé. Et on va en parler. Salud à toi. Et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo. On va parler de la Super League. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, on parle de faute. Ici, nous, on est pas sonné par le faute. Donc, si la thématique t'intéresse, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si le contenu t'intéresse, n'hésitez pas d'être abonné et d'activer la cloche ou de la notification pour ne rien marquer dans les prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, cette famille Super League est de retour. Cette famille Super League qui avait fait polémique, qui avait fait débat, etc. La Cour de Justice de l'Union Européenne a dit que c'était vraiment illégal, que c'est illégal de voir la FIFA et l'UEFA suspendre les clubs qui voulaient adhérer à ce projet de la Super League. La Cour de Justice de l'Union Européenne trouve ça illégal. Le club qui veut adhérer à ce projet adhère tout simplement et du coup, donc, ça relance les débats, ça relance le projet de la Super League. Est-ce que ce projet aura lieu ? Est-ce que c'est une très bonne chose ? Est-ce que ça va tuer le foot ? Moi, je pense que les amis, moi, je pense que la FIFA et l'UEFA s'en foutent complètement des joueurs. Ce qui les intéresse, c'est l'argent. Ce qui intéresse la FIFA et l'UEFA, c'est l'argent. Peu importe, même si le joueur joue 100 matchs par saison, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de l'argent. Se faire de l'argent, se faire des thunes, se gaver, se remplir les poches. Et lorsque la Super League veut lancer son projet qui sera plus attractif et qui va rapporter beaucoup d'argent, c'est l'UEFA et la FIFA. Pourtant, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose parce que lorsque vous regardez la Ligue des Champions, c'est quasiment les mêmes équipes qui remportaient. À l'époque, il y avait des petits clubs qui se faisaient surprise. Maintenant, pour voir un petit club dans le dernier carré, c'est quasiment un miracle. C'est quasiment un miracle, les amis. Il n'y en a plus. Même la Ligue des Champions actuellement, il y a comme une Super League parce qu'en cas de finale, tu vas rencontrer Bayern de Munich, tu vas rencontrer Manchester City, tu vas rencontrer l'Inter, tu vas rencontrer le PSG, tu vas rencontrer le Real, le Barça, etc. Les groupes. Donc, c'est déjà presque une Super League et vous allez voir, je vous annonce ça, le trophée final sera soit si tu sois Bayern, soit le Real. Donc, ça tourne autour des groupes. Donc, même la Ligue des Champions, c'est déjà, c'est déjà une Super League. C'est déjà une Super League mais dont personne n'en parle. Et lorsque la vraie Super League veut mettre son projet, beaucoup estiment que non, c'est injuste, ça va tuer le football. La Ligue des Champions, ça tue déjà le foot parce que c'est quasiment la même personne qui remporte ce trophée et personne ne s'en lance parce que beaucoup estiment que s'il y a la Super League, on aura les gros matchs et à force d'avoir les gros matchs, on sera désintéressé. Mais, je suis désolé, je ne pense pas que ce sera le cas. Je ne pense pas que ce sera le cas. En premier Ligue, il y a combien de matchs, il y a combien de chocs ? En premier Ligue. Chaque week-end, il y a un choc. À l'heure que j'enlève cette vidéo, il y aura un Liverpool Arsenal. Les gens attendent ce match avec impatience, les gars. Donc, les gens vont toujours aimer le gros match. Les gens vont toujours aimer le gros match. et s'il y a la Super League, à mon avis, ça va intéresser beaucoup de personnes qui créent la Super League seront intéressées par ce projet. Je vous assure, il y a trop de gens qui sont hypocrites. Ils aiment les belles affiches, mais lorsqu'on leur propose de belles affiches, ils râlent. Ils commencent à dire que non, ça va tuer le football, mais même la LDC actuellement, ça tue le football. Combien de petits clubs arrivent en demi-finale ? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, moi, je pense que ce qui est néveillé l'UFA, ce qui est néveillé l'UFA, c'est que la Super League va venir déclasser leur projet. Ça va venir tuer la Champions League. Parce qu'imaginez, si vous avez Bayern City, ensuite vous avez Real Liverpool, mais ça soit des grosses affiches, ils seraient ravis de voir le spectacle chaque week-end, chaque week-end, chaque semaine, ils seraient ravis de voir le spectacle. Donc, moi, je pense que c'est une question d'intérêt. Chacun défend ses intérêts. L'UFA veut bannir ce projet parce que ça va les empêcher de faire de l'argent. Aussi simple que ça. Ce n'est pas qu'ils aiment le foot, ce n'est pas qu'ils aiment les passionnés du foot. Ils s'en foutent carrément de nous. Nous les passionnés. Ils s'en foutent carrément de nous. Ils veulent se faire de l'argent. Aussi simple que ça. Chacun défend ses intérêts. Chacun défend ses intérêts. Ils s'en moquent complètement de nous. Que ça nous plaise ou pas, ce n'est pas le problème. Leur problème, c'est se remplir les poches fait de l'argent et le reste basta. Donc, lorsque la Super League veut faire exactement la même chose, ça choque les gens. Non, ça ne doit pas choquer les gens. Le football, c'est du business et nous, le consommateur du foot, on en subit seulement. On subit juste. Moi, ce qui me choque là, c'est que l'UFA veut jouer la personne trop sainte comme s'ils aimaient trop les gens, comme s'ils aimaient trop le foot. En réalité, l'UFA s'en fout. L'UFA veut juste se faire de l'argent. La preuve en est que les joueurs jouent tous les 3 jours. Il y a des blessures. Les coachs se plaignent que non, on joue trop de match. L'UFA s'en fout. Chaque année, le calendrier aumente. Les matchs aumente. Et vous pensez que ces gens aiment le football? Vous pensez que ces gens aiment le joueur? Vous y pensez vraiment qu'ils aiment le joueur? Donc, pour moi, c'est une question d'intérêt. Chacun défend ses intérêts. L'UFA veut bannir ce projet parce que ça va gâter les business. Ça va mettre à mal la Champions League aussi simple que ça. Ce n'est pas parce qu'ils aiment trop de foot. Donc, les amis, partagez-moi ton réflexion pour commenter sur la superlée. Est-ce que tu veux pour la superlée ou pas? Jumato et si ce n'est pas encore fini, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remanquer de la prochaine vidéo. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao!